Ford est présent sur le segment des SUV urbains depuis 2014 avec l'Ecosport, un modèle vieillissant et mal armé face à la concurrence actuelle. Le constructeur américain a donc décidé de renouveler son offre avec le tout nouveau Puma, qui affronte aujourd'hui l'un de ses concurrents direct, le Peugeot 2008. Alors, Peugeot 2008 ou Ford Puma, c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Le marché des SUV urbains est l'un des plus concurrentiels du marché. Pour y réussir, il faut être sacrément armé, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas le cas de Ford, car l'Ecosport était dépassé par les concurrents. Conscient de cette situation, le constructeur américain a décidé de réagir et arrive aujourd'hui avec un second SUV, le Puma, qui reprend l'appellation d'un petit coupé sportif apparu à la fin des années 90. Car nos deux concurrents du jour sont côte à côte, difficile de croire que le Puma et le 2008 font partie de la même catégorie. Pourtant, c'est le cas, mais le 2008, avec ses formes anguleuses et ses dimensions plus généreuses, est nettement plus imposant. Le Puma fait nettement plus petit, notamment au niveau de la face avant, moins verticale et haute. Cette impression se confirme lors de l'observation des fiches techniques, puisque le 2008 mesure 4,30 mètres contre seulement 4,18 mètres pour le Puma. Le Peugeot 2008 est plus grand que le Ford Puma et forcément cela a des répercussions au niveau des aspects pratiques, puisque le SUV au Lyon remporte cette catégorie grâce notamment à un volume de chargement plus conséquent. Attention toutefois, le Puma a une petite astuce très sympa avec sa Megabox sous le plancher du coffre. Il dispose également pour le Peugeot 2008 d'une habitabilité plus généreuse, notamment au niveau de la garde-toie et de la largeur habitable. Le Puma ne démérite pas avec un espace intérieur très intéressant, mais toutefois, c'est une victoire du Peugeot 2008. Les différences de parties préesthétiques se retrouvent également dans l'habitacle et notamment au niveau des planches de bord. Ainsi, le 2008 impressionne toujours autant avec son I-Cockpit composé d'un petit volant à double mets plat, d'une instrumentation numérique 3D et d'un écran multimédia tactile de 10 pouces. La planche de bord signée Peugeot est imposante, mais fait preuve d'une vraie originalité. Ambiance plus classique pour le Puma, mais pas dénuée de modernité, avec là aussi une instrumentation numérique, secondée par un écran multimédia de 8 pouces. Au niveau de l'équipement, c'est un duel de comptable entre la 2008 PureTech 130 chevaux GT Line et la Ford Puma EcoBoost 125 ST-Line X. Affichée à 27 600 euros, la française part avec un désavantage de 700 euros face aux 26 900 euros de l'américaine, mais commence à combler son retard au chapitre aide à la conduite en offrant de série la caméra de recul et l'aide au parking avant. La Puma peut aussi en être équipée, mais il faudra opter pour le pack sécurité intégrale à 1000 euros, mais qui comprend de plus la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, et l'aide active au stationnement, factuée respectivement 200, 400 et 360 euros pour la 2008. Un set partout donc. La Ford Puma fait alors pencher à nouveau la balance de son côté en recevant de série des jantes de 18 pouces, s'échangeant en option contre 300 euros pour remplacer le 17 pouces sur le 2008. Mais cette dernière réplique sèchement et porte l'estocade finale avec ses feux full LED et ses barres de toit que son outsider d'outre-atlantique doit aller piocher en échange 925 et 250 euros. Victoire donc pour la 2008 en matière de rapport prix-équipement. Pour le budget, nous comparons aujourd'hui deux versions assez haut de gamme de ces SUV urbains. L'un comme l'autre coûte en effet aux environs de 27 000 euros. Pour le carburant, ils sont assez sobres sur le papier, mais également en réalité. Cependant, le Ford est un peu plus efficient que le Peugeot. Côté garanti, l'un comme l'autre font le strict minimum, ce sera 2 ans au kilométrage illimité, soit le minimum légal. De même sur la cote attendue à 3 ans, les deux modèles sont renvoyés dos à dos. Par contre, le niveau de fiabilité est aujourd'hui un peu meilleur pour Ford que pour Peugeot. Enfin, ni l'un ni l'autre de nos protagonistes ne prendra le dessus concernant la motorisation. Toutes les deux sont dotées d'une couloir de distribution lubrifiée à remplacer dans des délais assez lents. Au final, c'est tout de même le félin de Ford qui prend la tête de ce chapitre budget. Sur route, on a affaire à deux véhicules qui offrent un comportement de tout premier plan. Si votre priorité va au dynamisme, vous allez choisir, et c'est une surprise, le Ford Puma qui ne réussit dans ce domaine. Puisque celui-ci se conduit quasiment comme une berline, avec une position de conduite beaucoup plus basse qu'à bord du 2008. Rever de la médaille, attention au confort, notamment si vous choisissez des jantes 19 pouces comme sur notre modèle d'essai. Celui-ci sera très, voire trop ferme. Le Peugeot 2008 joue plus dans le consensus avec un confort supérieur, une meilleure insonorisation. Mais attention, il y a quelques mouvements de caisse. Et en plus, la position de conduite ne conviendra pas à tout le monde. Au niveau des motorisations, on a affaire à deux moteurs 3 cylindres, des architectures qui ont leur bon et leur mauvais côté. Alors leur bon côté, c'est bien sûr des moteurs très punchy, très à l'aise dans les bas, mais également dans les hauts régimes, avec une sonorité plutôt plaisante. Mais attention, revers de la médaille, la consommation peut être assez élevée. Sur les deux modèles, on a enregistré des moyennes aux environs de 7,5 litres au 100. Avantage avec le Puma qui dispose d'un système de micro-hybridation. Donc c'est ce dernier qui remporte la partie rouse. Comme on pouvait s'y attendre, la lutte a été serrée et c'est une victoire sur le fil du Peugeot 2008. Le SUE français remporte les parties aspects pratiques et rapports prix-équipement. Mais il s'inclive dans le domaine où on l'attendait particulièrement, à savoir la route. Le SUE de Ford domine également la partie au niveau du budget. Mais au final, c'est une victoire de très peu du Peugeot 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada